Mais il y a une autre forme de résistance, vous le disiez cher Yann Wax tout à l'heure, c'est l'écologie. Est-ce que cette conférence qui a lieu dans un mois va avoir son effet ? On va le savoir puisque... Enfin, je ne sais pas si on va le savoir ce soir, mais on va lui poser des tas de questions à notre invité qui, lui, en sait plus que nous. Il a sillonné la planète pendant des années pour le plus grand plaisir des téléspectateurs que nous sommes. Il est devenu un des meilleurs défenseurs de la nature à travers sa fondation. Et il a été nommé envoyé spécial pour la protection de la planète par le président de la République, François Hollande. C'est à ce titre qu'il prépare encore activement actuellement la COP 21 ou 21 pour certains pays. Et c'est à ce propos, avant ce grand rendez-vous écologique, qu'il publie ce petit livre, Osons, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Voici Nicolas Hulot. Bienvenue, Nicolas Hulot, je t'en prie. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à un mois pile, on peut dire, de cette COP 21. C'est toujours la question pratique qu'on peut toujours poser d'abord pour ceux qui nous regardent, tout simplement. Ça veut dire quoi, COP 21 ? C'est la conférence des partis sur le changement climatique. Il n'y a pas une signification très... Non, c'est la conférence sur le climat. La conférence sur le climat. Combien de pays à Paris représentés, donc, dans un mois ici ? 175 pays plus l'Union européenne. Donc ça fait 176 partis. Ça explique que c'est déjà compliqué quand vous faites une réunion de copropriétaires à 4 pour vous mettre d'accord sur savoir qui va payer pour avaler la façade de l'immeuble. À 196, quand il faut partager des responsabilités qui ne sont pas les mêmes, c'est compliqué. Ça va faire beaucoup de pollution ou pas dans Paris ? Tous ces gens réunis. Oui, je crois qu'il y a 20 000 invités dans les délégations par les Nations Unies. Il y aura 20 ou 30 000 journalistes. Il faut quitter Paris de quelle date à quelle date ? Dites-moi, parce que... Ça va être un peu... Ça risque d'être un peu... Il n'y aura plus un Vélib. D'abord, parce que quand vous avez, notamment, les premiers jours, vous allez avoir au moins 70 ou 80 chefs d'État qu'il va falloir emmener au Bourget. Oui, oi, oi, oi ! Avec l'autoroute A1 qui, déjà, traditionnellement, n'est pas forcément très fluide. Voilà. Mais honnêtement... Et alors, ils vont tous venir en avion ou pas ? Ah ben, vous voulez qu'ils viennent comment ? Oui, mais c'est... Non, mais je lis votre livre. Le premier ministre chinois... Réfléchir à deux fois avant de prendre l'avion. Oui, alors ça, c'est des petits conseils qu'on donne aux citoyens. D'ailleurs, que je ne m'applique pas forcément à moi-même. Mais non, là, on leur demande de passer à la vitesse supérieure. Non, c'est important parce que... Bon, je veux dire, d'abord, les chefs d'État vont être là en ouverture de la conférence. C'est eux qui ont les clés. Il faut le dire. Pour l'instant, la responsabilité des citoyens, elle sera en aval. Elle a été en amont. Mais c'est les chefs d'État. Et notamment, je dirais, les chefs d'État qui vont se réunir 15 jours avant la conférence de Paris à Antalya, en Turquie, pour le G20. Parce qu'au G20, vous avez notamment 15 pays qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Pays riches. Pays qui ont une responsabilité historique dans la situation climatique. Très sincèrement, s'ils le veulent, ils peuvent dérouler le tapis rouge pour Paris. – Vous pensez aux États-Unis, à la Chine, à la Russie ? – Oui, certains pays du Gulf, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Arabie Saoudite. Voilà. L'Europe également, le Japon, l'Inde. Voilà. Mais il y a encore une fois des pays qui ont une responsabilité. Encore une fois, une responsabilité ne vaut pas forcément culpabilité. Parce que d'abord, tout ça est la conséquence d'un modèle de développement qui, au départ, était pavé de bonnes intentions. Mais malheureusement, nous subissons les effets négatifs de ce mode de développement. Un mode de développement basé lui-même sur un modèle énergétique. Et il faut bien reconnaître que ceux qui subissent aujourd'hui les conséquences des changements climatiques, la plupart du temps, sont des hommes, des femmes et des enfants, qui non seulement n'ont pas profité de ce mode de développement, en subissent les conséquences. Et parfois, ce mode de développement s'est fait sur leur dos. Donc, il y a un moment ou un autre, si on ne veut pas que l'histoire nous rattrape, et surtout si on ne veut pas que l'humiliation se transforme en, je dirais, en une forme de haine, il va falloir qu'on assume cette responsabilité historique. – Pour que les gens vous comprennent bien, il faut expliquer qu'on a choisi, dans les années 50, 60, 70, l'énergie fossile, c'est-à-dire le gaz et le pétrole essentiellement. – Enfin, même déjà au siècle du passé. – Bien sûr, bien sûr, mais c'est là qu'il y a eu une hypothéose. Et que le fait d'utiliser les énergies fossiles a libéré des gaz, qu'on appelle gaz à effet de serre, qui sont notamment le méthane et le dioxyde de carbone. – Voilà. – Et qui crée en fait une sorte de plafond qui nous étouffe, pour être clair pour les téléspectateurs. – En réalité, vous avez raison, parce qu'on est tellement familier qu'on pense que tout le monde le sait, mais l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, sans lequel la température à la surface de la Terre ne serait pas viable. Voilà. Il se trouve que par la concentration de ces gaz à effet de serre, nous avons augmenté l'opacité et nous retenons à l'intérieur de la planète, sous l'atmosphère, une quantité d'énergie inhabituelle. Il y a toujours eu des variations climatiques depuis que la Terre existe, sauf que ce qui peut se passer en 50 ans, d'habitude, se passe sur des dizaines de milliers d'années, ce qui fait que d'abord les êtres vivants vont être pris de court, mais parmi ces êtres vivants, ceux qui vont être pris de court le plus, et d'ailleurs dans les réfugiés aujourd'hui que l'on voit, et dans le plus grand nombre de réfugiés à travers le monde, ce sont les réfugiés climatiques, c'est-à-dire chaque année, vous avez entre 20 et 30 millions de personnes dans toutes les régions du monde qui sont contraints de quitter leur territoire à cause de la désertification. – Dans le paradoxe, on voit que ceux qui refusent le plus les migrants sont ceux-là même qui refusent les conversations climatiques dont on parle, donc il y a un vrai paradoxe. – Oui, absolument. – Vous faites en tout cas ce petit livre pour nous faire prendre conscience qu'il faut agir, vous dites d'ailleurs qu'il y a une prise de conscience qui progresse dans nos métiers. – Non, honnêtement, le constat est là. – Mais la traduction concrète n'est pas là. – La mobilisation n'a jamais été aussi forte, le contexte, honnêtement, n'a jamais été aussi favorable pour passer de l'élocution à l'action et à l'ambition, mais on est sur une espèce de corps de reine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, qu'est-ce qui se joue à Paris ? C'est l'irréversibilité des phénomènes. Parce qu'on a tellement ajourné la mutation. On s'est tellement, comment dire, gavés de bons sentiments, de formules plus ou moins creuses, parfois sincères. Mais en attendant les phénomènes, eux, ils ne nous attendent pas et ils se développent d'une manière exponentielle. Et la fenêtre que nous avons pour empêcher l'irréversibilité, elle est très courte. Et une fois que le phénomène nous aura échappé, et notamment si on passe cette fameuse barrière des 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, quel que soit le génie humain qui ne fait pas défaut, on sera assis à la table des conséquences et on n'aura que nos yeux pour pleurer. – Les 2 degrés Celsius, c'est un objet qui fait atteindre ou une limite à ne pas dépasser ? – Il faut même être en dessous. Parce qu'il faut bien comprendre aussi, et vous avez raison pour faire un peu de pédagogie, mais ça paraît très peu de degrés. Mais c'est de degrés de moyenne. Et c'est un minimum. Et dans les hémisphères nord et sud, ça sera 6, 7, 8 degrés. – Nicolas Hulot, là, on en est à 3 degrés. Là, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'on est à un mois, et ça fait des mois qu'on nous rabâche qu'il faut atteindre 2 degrés. Et là, les dernières négociations, celles de bonnes, on est à 3 degrés. – Et on file vers 4 degrés 5. – Tout ça pour dire que c'est mal parti. – Oui, alors on peut voir les choses vers à moitié vide et vers à moitié plein. Pour essayer d'être objectif, c'est vrai que normalement, le seul critère devrait être celui-là. Je rappelle toujours qu'un jour, j'ai été pris à partie par une femme africaine qui m'a dit comme ça, gentiment mais fermement, n'oubliez pas de dire aux hommes d'État que vous allez rencontrer qu'à Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. Donc c'est vrai que pour ça, qu'on n'aura pas la même lecture d'appréciation sur la réussite de la COP21, selon qu'on habite à New York ou à Paris, ou qu'on habite au Bangladesh, ou qu'on habite au Burkina Faso. Donc c'est vrai que normalement, l'objectif de cette conférence, c'est qu'il y ait un engagement juridiquement contraignant et global qui nous mette sur sa trajectoire. Je crains qu'on n'y parvienne pas. Il ne sera pas impossible d'accélérer derrière. En revanche... C'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord sur 3 degrés et pas 2 degrés pour parler clairement ? C'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord. Le problème, c'est que chaque État a posé son engagement. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 150 engagements qui doivent couvrir 85% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on additionne ces engagements, visiblement, on n'est pas sur cette trajectoire. En revanche, ce qui est quand même inédit par rapport à Copenhague et qui est par rapport à Kyoto, c'est que là, vous allez avoir 195 États qui vont avoir des engagements et qui vont les mettre en œuvre. Donc il va quand même y avoir un avant et un après. Parce qu'on ne pourra pas vérifier. On ne pourra pas vérifier. Enfin, c'est en discussion, comme vous l'avez probablement vu à Bonn, parce qu'on essaie de voir quelles vont être ce qu'on appelle les procédures de revoyure ou d'évaluation. Mais en même temps, mine de rien, que des pays comme l'Ethiopie, comme le Maroc, comme l'Algérie s'engagent aussi comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie s'engagent par rapport à Copenhague, on a quand même changé, entre guillemets, d'échelle. Mais pardonnez-moi d'être pessimiste, mais les gens qui nous regardent. Je sais bien que vous travaillez sur ça et que vous essayez de convaincre. Je suis nié au pessimisme. Je suis très, pour être franc, je suis très inquiet. Parce que je sais que la fenêtre est courte. Et pourquoi est-ce que j'ai fait notamment ce manifeste ? C'est parce qu'au-delà des engagements, parce que les engagements sont importants, mais les instruments sont aussi importants que les engagements. Parce qu'on peut vous promettre la Lune, mais vous allez demander comment on y va, avec quel outil on y va. Mais déjà, ils ne nous promettent pas encore la Lune, parce que la Lune, c'est 100 milliards d'euros et on n'y est pas. Surtout qu'on ne peut pas vérifier si quelqu'un, il va sur la Lune. D'abord, il y a la Lune, et la Lune, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce qu'il faut expliquer aux gens que les pays pauvres, on doit les dédommager, les pays pauvres. Non, non, mais vous avez raison. Pardon, on fait un peu de pédagogie sur... Ça, c'est une des premiers, pour moi, critères de succès. Et je dirais que c'est même un préalable. Et pardon, mais moi, je ne l'ai cessé de le répéter haut et fort. Nous avons fait des promesses probablement sincères au moment où on les fait, mais sincérité ne vaut pas capacité, parce qu'on promet souvent de l'argent que nous n'avons pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on travaille sur les financements innovants. C'est pour ça que, notamment, si le temps de la taxe sur les transactions financières, ce vieux serpent de mer que l'on agite depuis des lustres, ne revient pas à l'ordre du jour. Parce que où est-ce qu'on va aller chercher ces 100 milliards ? Ça bouge un peu. – Sur les transactions financières, qui était l'idée de Chirac, etc. – Non, non, fameuse taxe to win. – Mais d'ailleurs, il y a un paradoxe, parce que si vous êtes favorable aux taxes sur les transactions financières, c'est que vous êtes forcément favorable aux transactions financières elles-mêmes. Sinon, il n'y aurait pas de taxes. C'est un cercle vicieux. Vaudrait mieux être totalement contre les transactions financières plutôt que d'être favorable à une taxe qui les favorise. – Ça dépend de ce que vous mettez dans les transactions financières. Si vous parlez des produits dérivés et des produits taxiques, je préférais effectivement qu'ils n'existent pas. Enfin, en l'état des choses, je préférais que toute cette économie et toute cette finance qui s'est organisée en toute légalité mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt participe à la résolution de ces problèmes. Enfin, on n'y est pas encore, mais il y a quand même un groupe de pays dont la France fait partie en Europe qui travaille sur le principe d'une taxe sur les transactions financières dont la recette s'est affectée. Ça peut être la taxe financière, ça peut être la taxe carbone. Mais simplement, si on ne sort pas de l'orthodoxie financière, on ne va pas trouver l'argent. Alors, les choses progressent quand même. – On en est à 60 milliards. – On est un peu plus puisque les banques multilatérales à Lima ont rajouté 15 milliards. – 75. – Mais ce qui est fou, c'est qu'on peine à trouver 100 milliards qui, au passage, seront à mon avis à terme insuffisants parce qu'il faudra en mettre au moins autant pour aider les pays à se développer. – Exactement. – Mais dans le même temps, pour vous montrer quand même, et c'est ce que je dénonce dans ce manifeste, chaque année, on alloue 650 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles. 650 milliards de dollars. Selon le FMI, le FMI, le FMI, et l'OCDE, le coût des conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation des énergies fossiles dépasse 6 000 milliards de dollars chaque année. Donc, c'est peut-être un peu simpliste ce que je suis en train de vous dire, mais ça vous montre bien que quand on veut trouver l'argent, on peut le trouver, encore faut-il l'affecter. Il y a un chef d'État sud-américain qui a eu cette formule qui, pour moi, est assez cinglante, mais empreinte de vérité. Il a dit que si la planète était une banque, il y a longtemps qu'on l'aurait sauvée. Et je partage un tout petit peu cette vision des choses. – Je reviens à votre plaidoyer d'un homme libre et aussi à votre pétition, puisque vous avez lancé une pétition grâce à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut sensibiliser un peu plus encore. – Quelqu'un a dit tout à l'heure que l'humour était aussi une manière de parler de choses graves. – Alors voilà, vous avez utilisé l'humour à travers un petit clip qu'on va regarder pour sensibiliser l'opinion des internautes. Et grâce évidemment à ce clip, vous espérez qu'on signe ensuite une pétition. C'est quoi la procédure ? On clic, j'imagine ? – Oui, honnêtement, c'est assez simple. Ça peut paraître dérisoire par rapport à l'ampleur des problèmes. Mais plus on sera nombreux pour dire au chef d'État, non seulement venez à Paris, engagez-vous, mais mettez en œuvre ces solutions, parce que tous les engagements sont conditionnés à une dizaine de solutions et une dizaine d'instruments. – On parlera de ces solutions. – Et si on est des millions, ou en tout cas au moins un million à Paris à dire au chef d'État au moment où ils vont être là, agissez, ça ne peut pas faire de mal. – On va essayer de vous aider à avoir quelques signatures en plus, regardez. – Salut à tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques. Franchement, 2 degrés, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. – Négatif ! – Parce que 2 degrés sur la planète entière, ça va être une situation catastrophique. – La fonte des glaces va faire disparaître des îles et des côtes entières. – Ça va pas ? Je fais pas comme il faut ? – Non, 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 c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Internet, c'est pas une mauvaise idée. – Si, si, c'est clairement une mauvaise idée. – Et puis surtout, Dave l'a déjà fait. – Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet, c'est pas pour faire un lip-dub. – En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez ? Un truc badass, quoi. – Badass ? – Ouais, badass. – C'est méchant cul. – Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme seul décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom ? Nicolas YOLO ! – Peut-être... Vous m'avez pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça ? – Ça, c'est efficace, moi. C'est drôle. Vous pouvez signer un petit son. Vous avez bien envie d'avoir l'impression, peut-être, de sauver la planète. Léa, soin à la main. – J'ai une petite question un petit peu... un petit peu dure. Je sais que votre clip, là, qui fonctionne très bien et qui a très bien marché, notamment chez les jeunes, a été vu 5, 6 millions de fois, je sais pas combien de fois. Mais quand même, Nicolas YOLO, vous martelez votre discours tous les jours dans les médias. Il y a ce clip, il y a ce livre, etc. Et vous n'êtes pas le seul. Et pourtant, il y a 2 jeunes sur 3 qui n'étaient pas au courant de cette COP21. Quand on en parle autour de nous, les gens ne connaissent pas la COP21. Ça n'imprime pas. Pourquoi ? Pardon, je vais être un peu caché. Pourquoi tout le monde s'en fout ? – Je pense pas que tout le monde s'en fout. C'est pas aussi clair que ça. D'ailleurs, l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'au-delà de faire le buzz, parce qu'à la limite, un buzz, ça sert pas forcément à grand-chose, c'est que je pense que ça a été une bonne occasion pour les enfants et pour les jeunes de commencer à parler de ces enjeux-là. – Je suis d'accord. Mais pourquoi on est si loin du compte quand les enjeux sont tellement fondamentaux ? – Parce que chez nous, le changement climatique, ça n'occasionne pas des souffrances immédiatement palpables. Les jeunes, ils sont en proie à des difficultés beaucoup plus concrètes et beaucoup plus immédiates. Donc ça semble loin dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un enjeu très difficile à porter sous nos latitudes. Parce qu'encore une fois, alors que les changements climatiques puent déjà des centaines de milliers de personnes chaque année et déplacent des dizaines de millions de personnes, chez nous, ça n'est pas visible. Sauf que, très sincèrement, nous sommes en train de mettre en gestation nos tragédies de demain. Et alors que nous avons tous les instruments pour faire un saut qualitatif de l'ensemble de la communauté humaine, sauf qu'on s'obstigne dans un modèle qui n'est plus la solution et qui est le problème. Et surtout, on a un défaut, je dirais, comment dire, j'entends en boucle, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de conservatisme au moment où on devrait vraiment s'ouvrir aux solutions, mais solutions dans tous les domaines, l'énergie, la finance, l'économie, le droit, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. La finance, ça m'amuse assez parce que c'est vrai que dans ce livre, ça revient évidemment très régulièrement. Réguler la finance, surveiller la finance, le monde financier. François Hollande, quand il vous lit ou quand il vous entend, ça lui rappelle son discours de compagnie présidentiel ? – Oui, mais il a quand même pris quelques initiatives. D'abord, réguler la finance tout seul, ce n'est pas simple. Enfin, voilà une affaire où l'Europe, franchement, a échoué. À 28, vous pouvez remettre un peu de bon ordre dans la finance. Si l'argent, tous les actifs qui sont placés dans un certain nombre de plateformes offshore, si ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire cette organisation qu'un certain nombre de multinationales ont mis en œuvre pour échapper à l'impôt sur les bénéfices, si tout cet argent revenait dans le périmètre de la solidarité, on ne serait pas condamné l'austérité et croyez-moi qu'on n'aurait pas de difficultés pour trouver nos 100 milliards. – Vous écrivez carrément, osons dire que la violence capitaliste a colonisé tous les cercles de pouvoir. Vous êtes devenu un homme de gauche, Nicolas Hulot. – Mais voilà, ce qui est barrant, c'est que pour dire des choses comme ça, il faut forcément se placer sur l'échiquier politique. Il n'y a pas besoin d'être à gauche pour avoir cette lecture de la réalité. – La violence capitaliste, on n'entend pas ce mot-là souvent à droite. – Pour une raison simple, c'est que l'argent veut de l'immédiateté, du présent, alors que vous, vous avez des considérations sur l'avenir et sur le futur. Mais si je puis me permettre, Laurent, moi j'ai des questions vraiment concrètes à vous poser et si vous pouviez répondre vraiment parce que ça intéresse les gens. – C'est presque ce que je viens de demander. – Non, non, je veux dire par là, très concrète et si vous pouviez avoir la gentillesse de répondre concisément, ça serait vraiment important, je crois que ça intéresse beaucoup beaucoup de gens. – La première question que je vais vous poser, c'est que voilà une assemblée d'États qui vont se réunir pour légiférer sur des problèmes vitaux. Et dans le monde diplomatique, j'ai lu quelque chose d'un historien qui s'appelle Christophe Bonneuil qui dit ceci, « A-t-on vaincu l'esclavage il y a deux siècles en demandant aux dirigeants des colonies et territoires esclavagistes de proposer eux-mêmes une baisse du nombre d'êtres humains importés ? » Et Jean-Malori disait, une fois encore, ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont s'exprimer dans l'express. Lui, il dit qu'en fait, les habitants du Grand Nord, les gens qui habitent dans les forêts brésiliennes et les Inuits, en fait, n'auront pas droit à la parole. Donc ma première question est celle-ci. Est-ce que si on demande à des enfants de ne plus taper leurs parents, c'est les enfants qu'il faut réunir, c'est-à-dire les victimes, ou ceux qui frappent les enfants, c'est les bourreaux ? – Écoutez, d'abord, pour parler de la voix des peuples indigènes, elle sera présente à la conférence de Paris. La voix des victimes, puisque comme Jean-Paul Sartre le disait, le seul point de vue qui valent, c'est celui des victimes. C'est une mission à l'Élysée d'aller plutôt de ce côté-là et de relayer leur voix. J'ai été dans toutes les conférences des États insulaires, j'ai emmené le président et toute une délégation… – Ce n'est pas une question sur vous, c'était général. – Non, 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 voilà. Non, mais encore une fois, on verra à l'issue de cette conférence si ce principe de consultation et de concertation, pour finir, vaut d'être perduré. Moi, je reste de toute façon convaincu d'une chose, c'est que nos institutions ne sont pas adaptées aux enjeux universels et aux enjeux du long terme. Quoi qu'il en soit de cette conférence, il y a un moment ou un autre, ça a été un moment à l'ordre du jour et ça a totalement disparu du logiciel, on aura besoin d'une gouvernance mondiale sur la gestion des biens communs. – Une organisation mondiale de l'environnement. – Oui, on peut l'appeler comme on veut, mais ce n'est pas normal que la marge du monde soit plus influée par l'organisation mondiale du commerce, alors que nous sommes dans une période particulièrement délicate puisque nous avons basculé dans un monde de rareté. Et qu'aujourd'hui, il y a cette espèce d'antinomie, c'est qu'il y a notamment un monde de la finance qui se régale de la rareté, quitte à la créer d'ailleurs, quitte à la provoquer. Donc il y a un moment ou un autre, les ressources alimentaires, les ressources naturelles, les sols, les équilibres climatiques, il faut une gouvernance mondiale. – Si vous avez des réponses courtes, il faut des questions. – Alors, ma deuxième est encore plus courte. – Bon, je vais faire un... – Vous dites qu'il faut en fait... – C'est sûrement possible. – Non mais c'est vrai. Il faut donc régler le problème des énergies fossiles. Vous êtes d'accord ? Il ne faut plus utiliser les énergies fossiles. – C'est la clé de voûte. – C'est la clé de voûte. Mais alors, il y a un problème. C'est que je lis qu'il reste des 500 milliards de tonnes de CO2 qui vont être libérées par les énergies fossiles qui restent. Est-ce qu'on pourra résister aux réserves immenses d'énergie fossile qui nous restent ? Pour que les gens comprennent. Il ne faut plus... C'est ça le problème et il en reste... – À l'imile, vous avez posé l'équation. Ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est que si on veut se donner une petite chance de contenir les changements climatiques, il faut laisser 70% des réserves d'énergie fossile sous terre. Est-ce qu'on va résister à la tentation ? Je suis incapable. – Est-ce qu'un enfant peut résister à la tentation ? – Mais si on ne le fait pas, et c'est ça aussi qu'il faut oser dire, ça se limite à ça, et c'est d'autant plus... – Vous êtes à Amsterdam, vous voyez les prostituées derrière une vitrine, est-ce que vous pouvez y résister ? – Oui, alors... – Sauf si... – Mais c'est ça la question. – Si elles sont là. – Si elles sont là. – Sauf si vous tournez la tête et que... – Oui, non, mais... – Et que là, vous voyez votre femme. Ce que je veux dire, c'est que si... – Il est bon, hein. – Ça, c'est une bonne réponse. – Il est bon, il est bon. – Je veux faire une confidence, je ne suis pas marié. – Léa Chalamet, d'autres questions ? – Non, ce qui est intéressant, effectivement, qu'a soulevé Laurent Ruquier, c'est que c'est un plaidoyer très antilibéral, votre livre. Ça peut sembler surprenant pour un homme qui n'a pas toujours été très antilibéral, pour quelqu'un dont la Fondation Hulot est soutenue par des grands groupes, par L'Oréal, par Vivendi, par EDF. EDF, dont vous dites qu'il faut vous appeler les Français à suspendre leur contrat EDF et à changer de contrat. – Au moins, vous remarquez que j'ai une certaine liberté de parole malgré les mécènes de ma propre fondation. – Et ils continuent à vous financer, EDF ? Ça ne les gêne pas. – C'est du mécénat. Le mécénat, c'est normalement, le mécénat, c'est sans contrainte. Vous savez, moi, j'ai... Comment dire ? – C'est intéressant, ça. – Depuis mon engagement, j'ai assumé si on veut être efficace, il faut des moyens. – Vous avez changé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre le... – Non, mais j'ai toujours assumé ça. Moi, je dialogue avec tout le monde à une seule condition. Premièrement, que la liberté de parole et d'action ne soit jamais compromise. Et preuve en est, vous venez d'en faire la démonstration vis-à-vis notamment d'EDF. Vous voyez que quand moi, j'appelle à faire le choix de son fournisseur d'énergie puisqu'effectivement, on a la possibilité d'acheter son énergie d'un fournisseur qui va injecter dans le réseau des énergies renouvelables. On a le choix. Ce qui m'importe, c'est que d'abord, pour agir, il faut des moyens. Et ce qui m'importe aussi, c'est de savoir si mes interlocuteurs rentrent eux-mêmes dans une marge de progrès. Bon, voilà. À partir de là, on peut confronter, on peut rester dans une situation de confrontation éternellement entre les acteurs économiques, entre les ONG, etc. Je pense quand même que l'attitude que j'ai choisie depuis 25 ans a été, me semble-t-il, un peu plus efficace que ces confrontations permanentes. Alors, je vais vous poser une question très rapide. J'entends votre positionnement et j'attends de voir si EDF, à un moment, va arrêter de vous envoyer de l'argent. Alors, ne donnez pas de mauvaises idées non plus. Mais sur ce postulat antilibéral, nos crises n'en sont qu'une. C'est une crise de l'excès à qui il faut opposer humilité et modération, dites-vous. Vous écrivez « Il est impératif de viser une prospérité sans croissance. » On pense évidemment à Pierre Rabhi. Mais la question, c'est la suivante, c'est « Qu'est-ce que vous allez dire aux pays hébergeants, aux Brésiliens, aux Indiens, aux Nigériens qui vous répondront, vous les riches, vous vous êtes gavés pendant 50 ans. Vous en avez profité de la croissance, d'acheter des belles bagnoles, de voyager, etc. Maintenant, c'est un autre tour. Qu'est-ce que vous... Vous allez leur dire « Non, il faut viser l'humilité, la sobriété, vous aussi, il faut arrêter la croissance. » D'ailleurs, on ne leur dit pas ça. Mais oui, mais c'est ça la question. Parce que prenez la décroissance, c'est très bien de prendre la décroissance en Europe ou en France. Attendez, d'abord, ne vous faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Entre la croissance et la décroissance, il y a une petite alternative qui s'appelle la croissance et la décroissance sélective. Il y a des flux qu'il va falloir développer. Les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports d'eau, la ville durable, les bâtiments énergie positive, il va falloir développer. l'agroécologie, il va falloir développer. Les énergies fossiles, il va falloir décroître. Il va falloir organiser la décroissance. Mais ce n'est pas aux pays qui sont en voie de développement à montrer l'exemple. Ceux qui doivent montrer la voie sont les pays qui ont une responsabilité historique et qui ont une capacité économique. C'est à eux de faire jaillir les process, les technologies et de créer des conditions économiques pour que ces technologies soient accessibles à ces pays-là. Donc la responsabilité, elle n'est pas apportée sur ces pays-là. Mais vous savez, ces pays-là... Vous savez ce qu'avait dit George Bush, pas W, mais le père. Le mode de vie américain n'est pas négociable. Oui, ça a un peu évolué quand même. Peut-être vous le ressortir. Mais vous savez, ne faites pas injure à des pays comme l'Inde, même comme la Chine, même comme le Bangladesh ou même comme l'Erythrée de ne pas mesurer aussi qu'elles vont être pour eux les conséquences des changements climatiques. Moi, j'ai le sentiment, mais corrigez-moi, j'ai le sentiment que la Chine commence à le comprendre avec tous les scandales sanitaires, mais que l'Inde ne l'a pas du tout compris. Par exemple, il y a un problème avec l'Inde. Non, non, c'est pas aussi ça. Parce que je me trouve... Non, non, le président Modi a un plan de développement, notamment des énergies solaires, en créant un consortium de pays qui sont dans la bande tropicale, excessivement ambitieux. J'ai même assisté à un entretien à New York entre Bill Gates et le président Modi parce que Bill Gates va financer ce plan. Le président... Le président Modi, c'est le président de l'Inde, c'est pas François Hollande. Le président de l'Inde. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit... Moi, j'ai été élu pour donner accès à l'énergie, à l'électricité à 300 millions d'Indiens qui ne l'ont pas et pour donner accès 24 heures sur 24 à 300 millions autres d'Indiens qui ne l'ont qu'une heure par jour. Pour l'instant, j'ai du charbon sous les pieds. Soit vous me donnez la possibilité, et je le souhaite parce que j'ai conscience que les changements climatiques vont pénaliser l'Inde, mais donnez-nous la possibilité financière, soit par le transfert des technologies, soit par des prêts, soit par des dons, mais en faisant tomber les coûts d'accéder à cette technologie. C'est le même problème avec Fukushima. Quand il y a un problème nucléaire, le Japon est obligé d'avoir recours au charbon. Ça peut aussi se poser dans ces cas de figure. Oui, enfin là, c'est un cas de figure un peu... Oui, mais il faut les prévoir. Un peu exceptionnel. Le Japon n'est pas sur nos sujets le plus moteur. Yann Léa, j'aimerais qu'on revienne au contenu du livre et plus précisément à ses propositions concrètes, collectives et individuelles, parce qu'on ne pourra pas toutes les détailler. Évidemment, pour ça, il faut acheter votre livre. Mais prenons par exemple les propositions essentielles pour les décideurs politiques. Là, on va dire que ça nous concerne... Évidemment, ça nous concerne, mais moins directement et moins individuellement. Réguler, enfin, la finance, on en a parlé. Mettre l'économie au service des humains, mettre fin aux abus des multinationales. Tout ça, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est assez anti-libéral. Produire et consommer dans un cercle vertueux, démazouter les investissements, intégrer la pollution au prix de vente. Là, on parle de taxes alors dans ces cas-là ? Oui, enfin, attendez. La fiscalité, elle peut être incitative ou dissuasive. Il y a par exemple une chose totalement aberrante dans toutes nos économies, c'est que la fiscalité porte principalement sur le travail. Alors qu'il y a un principe en fiscalité, il faut taxer le négatif. Ça paraîtrait quand même assez... On prenne bon sens, qu'on soulage la fiscalité du travail, ce qui aurait, je pense, une première vertu de doper l'emploi, mais de basculer la fiscalité sur les prélèvements des ressources énergétiques, les prélèvements des ressources naturelles et les impacts environnementaux. Pourquoi est-ce qu'on demande... Mais ça, vous l'avez... Pardonnez-moi, vous l'avez expliqué à Ségolène Royal. C'est elle qui est archi contre la fiscalité écologique. Moi, je ne dis pas... Mini, je dis les choses. Oui, mais vous êtes... Vous êtes conseillé du président de la République. On l'a toujours abordée comme une fiscalité additionnelle. Alors quand vous avez les gens qui sont gavés d'impôts et que vous arrivez je vais soulager vos prélèvements obligatoires sur votre fiche de paix pour l'employeur et pour l'employé, c'est tout bénef. Et si vous déplacez la fiscalité sur les prélèvements énergétiques ou les impacts environnementaux, vous allez... Les gens vont être enclin à faire des efforts pour gagner du pouvoir d'achat. Donc ce qui nous manque, et c'est un peu ce que je veux dire... Oui, mais on a essayé de le faire. On a essayé de faire quelque chose qui s'appelle l'éco-taxe et le gouvernement... Oui, mais il faut nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'on fait les choses en petits. Si on fait les choses en grand, si on prend comme principe de basculer les régulations, vous allez changer le modèle de production et le modèle de consommation. Mais là, vous rajoutez une petite taxe, l'éco-taxe serait sympathique, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder. Il faut complètement changer. On ne sortira pas de l'impasse dans laquelle nous sommes, que ce soit sur le sujet climatique ou sur les autres sujets, par des petites mesurettes. Il faut réviser. On va me dire que c'est très utopique, mais l'utopie, ce n'est pas d'oser le changement en grand. L'utopie, c'est de penser que le modèle est une condition apaisée. Non, on est au bord d'un point de rupture physique et psychique. Il faut oser voir les choses en grand. J'ai cité une phrase de Mandela dans le bouquin. Il dit, nous réduire ne rend pas service au monde et actuellement, on se réduit. Vaste programme. Je passe certains points, certaines des propositions essentielles pour les décideurs politiques, mais il y a aussi entre autres réinventer la démocratie, donner une gouvernance mondiale à l'environnement et quelque chose qui va intéresser aussi tout le monde, garder sa couleur bleue à la terre. Oui, parce qu'on est en train de faire une énorme erreur et d'ailleurs, parfois, sans faire exprès, j'y participe, c'est qu'on met tous nos efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a raison, il va falloir les réduire. Et on oublie les océans. Mais dans le même temps, par exemple, en 2012, 18 millions d'hectares de forêts ont été détruites. Donc c'est autant de CO2 qui est stocké naturellement dans l'écosystème qui est restitué à l'atmosphère. On détruit les océans qui eux-mêmes captent, stockent du CO2. On détruit des zones humides. On laisse la désertification avancer et au passage, quand des sols deviennent improductifs, ils ne stockent plus du CO2. Donc si dans le même temps, on ne réhabilite pas au-delà de protéger les écosystèmes, on n'y arrivera pas. Donc il faut mettre autant d'efforts pour réhabiliter les écosystèmes que pour réduire... Parfois, ça marche avec le trou d'ozone, par exemple. Oui, mais le trou d'ozone... Ça s'est réconstitué. Donc parfois, les décisions politiques... Sauf que là, c'était sur 2-3 gaz qui... Oui, mais ça prouve que quand il y a une décision politique, de temps en temps, ça marche, si on ne veut pas avoir qu'un discours... Mais ça pourrait marcher. Ce qui manque, c'est une volonté collective. J'ai une question à vous poser parce que c'est quelque chose qu'on avait abordé vite fait avec Mme Duflo quand elle était venue ici et que je lis dans beaucoup d'articles. C'est très intéressant. C'est l'idée que la nature ayant été abîmée de manière quasiment irréversible, certains projets qu'on appelle la géo-ingénierie sont là, j'explique en gros, pour réparer de manière technologique des choses qui ont été abîmées de manière technologique. Par exemple, injecter dans la stratosphère du sulfate pour réparer le problème d'effet de serre. Est-ce que vous croyez à cette idée de réparer ce qu'on a abîmé par la technologie avec encore plus de technologie ? Dans le même registre, mettre la limaille de fer dans les océans pour développer du plan. Ou alors de... Ça, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. De dévier les rayons du soleil. Oui. Et d'autres voudraient changer l'axe d'inclinaison de la rotation de la terre. Là, ça serait à mon avis l'ultime vanité qui nous conduirait encore plus rapidement à notre perte. Voilà. Mais ça revient souvent chez des scientifiques, sérieusement. Oui. Alors, d'ailleurs, quand vous regardez derrière, vous avez les anciens climato-sceptiques qui sont mis au service de cette géo-ingénierie. Alors justement, les climato-sceptiques, j'ai une question à vous poser. C'est une espèce en voie de disparition. Oui. Alors, parce que non, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté de parole. Vous avez dit ce qui est important pour moi, c'est la liberté de parole. Ne me dites pas que je suis responsable de l'éviction de notre... Non, 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 je ne vous pose pas la question. Il y a la question, il y a la question, effectivement, de ce monsieur Météo de France 2. On est sur France 2 et on vous pose la question. Vous voyez, c'est la liberté. Les monsieur Météo sont énervés. C'est la liberté. Les monsieur Météo sont énervés. La question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire quelque chose sur le climat ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer ce que disent les experts du GIEC ? Est-ce qu'on peut encore émettre des doutes sur la responsabilité de l'homme ou pas ? Parce qu'on a le sentiment, Nicolas Hulot, ce n'est pas un avis personnel parce que moi, je suis convaincue par ce que vous dites, mais quand même, il y a une petite musique que j'entends qui est que le climat, la défense du climat, la lutte pour le réchauffement climatique est devenue la nouvelle religion, le nouveau dogme. On ne peut pas y toucher et si jamais on émet un quart de dixième de critique, on est traité de connard par Nathalie Kosciuscomorizet pour la cité ou de révisionniste parce que ça devient l'ultime tabou. On n'a pas le droit de se poser la question. Quels que soient les avis, d'abord de céder à la violence des mots, ça ne rend pas service à la démocratie. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et donc, si quelqu'un ne croit pas en la responsabilité humaine des changements climatiques, c'est son droit de le dire. C'est le cas de Claude Allègre un temps qu'on avait reçu ici. Mais c'est son droit, mais c'est sa responsabilité. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cet échange, des millions de personnes en sont victimes et des centaines de milliers de personnes en meurent. Ce doute sur le changement climatique, sur la responsabilité humaine, valait d'exister. Parce que moi-même, de penser que l'homme insignifiant à la surface de la Terre puisse remettre en cause en péril des grands équilibres qui se sont établis et scellés sur des centaines de milliers d'années, ça paraissait impensable. On a confié l'évaluation de ça, non pas à un petit groupe qu'on appelle le GIEC de scientifiques, mais le GIEC n'est simplement qu'un organisme qui rassemble, synthétise des centaines et des milliers d'expertises pluridisciplinaires et de plusieurs dizaines de pays. – Donc ce qu'ils disent est vache sacrée, on ne peut pas toucher à ce que dit le GIEC ? – Ce n'est même pas que ce qu'est vache sacrée, c'est qu'à un moment ou un autre, on donne à la science les moyens de valider ou d'infirmer. Ils l'ont fait pas à pas avec une prudence même excessive. Et d'ailleurs, quand maintenant, on regarde ce qui était leur perspective et qu'on se retourne en arrière, on voit que ce qu'ils avaient prévu est déjà à l'œuvre. Voilà. Donc, encore une fois, c'est la liberté de chercher. – Est-ce que vous êtes favorable au fait que ça devienne une forme de religion qu'on n'ait pas le droit de critiquer et donc une forme de culpabilisation ? – Mais non, je n'ai pas dit ça. – C'est-à-dire qu'au lieu de marcher par la conviction, on marche par aller le dogme. – Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. – Non, mais je vous interroge. – Je n'ai pas dit ça. Je dis que chacun peut exprimer, mais pour qu'on puisse prendre des décisions qui sont quand même très importantes et où se joue l'avenir ou même le présent de populations qui sont souvent dans des situations de vulnérabilité, il faut pouvoir avoir un bon diagnostic et c'est ce que les États ont demandé, notamment à Rio il y a un peu plus de 20 ans et ce diagnostic a été posé. La climatologie, ce n'est pas une science simple. Être météorologue, être climatologue, ce n'est pas la même chose. Maintenant qu'il y ait des gens qui contestent ça, c'est leur liberté absolue, mais je le rappelle, c'est leur responsabilité. En ce qui me concerne, ce n'est plus le sujet. Le sujet maintenant, c'est comment on fait. Ce n'est pas le constat. Le constat, il a été fait et d'ailleurs aucun des États, parce que les États qui viennent à Paris, les 195 pays plus l'Union Européenne, aucun ne conteste le diagnostic. Le problème, c'est que vous allez mettre sur un plateau de télévision un homme ou une femme qui va représenter lui-même, puis à côté, vous allez mettre quelqu'un qui parle au nom du GIEC, qui lui représente les travaux de milliers de scientifiques et on va leur donner le même poids. Je ne suis pas sûr que ça fasse évidemment progresser les choses. – Yann et Léa, vous aurez le droit chacun encore à une seule question, donc choisissez-la bien. On fera aussi un petit tour de table, mais puisqu'on a parlé des engagements collectifs, des engagements politiques, celles des propositions des décideurs. Parlons des engagements individuels. Il y a 10 engagements individuels, là, ça nous concerne chacun. – Prenez ça comme une carte, prenez ce que vous voulez ou pas, et vous pouvez l'enrichir. – Se déplacer à plusieurs ou sans moteur, bon, c'est vrai que les jeunes le font de plus en plus maintenant. – La black art, ça marche très bien. – Exactement. Réfléchir à deux fois avant de prendre l'avion. Bon, alors ça, c'est vrai qu'avant les vacances, on hésite parfois, certains. Alors, un point qui m'intéresse, vu ce qui s'est passé cette semaine et on l'a évoqué en début d'émission, ça c'est dans vos engagements, 10 engagements individuels, manger moins de viande, mais de meilleure qualité. – Oui, on peut faire ce choix. Effectivement, prendre de la viande de qualité, de proximité, voilà. C'est pour ceux qui ne peuvent pas se passer de viande dont je fais partie, moi je n'ai pas réussi complètement à devenir végétarien, mais voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit le producteur local et qui élève son bétail avec un certain nombre... – Pourquoi vous n'avez pas réussi à devenir végétarien si c'était une volonté ? – Je n'ai pas réussi, voilà. – Parce que vous aimez trop la viande tout simplement ? – Oui, je suis passé probablement... – Il y a un patch de saucisson, quelque chose ? – Mais je ne désespère pas. – Non mais c'est simplement... Ce que je veux dire par là, c'est que chacun... Il ne faut pas culpabiliser. Chacun doit faire les choses en fonction de sa volonté, de sa capacité, de sa faculté. Il faut rentrer dans une démarche de progression. Et puis voilà, ça devient presque un jeu et après un automatisme. On se dit, tiens, est-ce que je peux faire autrement ? Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? C'est simplement pour montrer aux hommes politiques que les citoyens sont prêts aussi à faire des choses. Mais il faut aussi que la volonté individuelle des citoyens, elle croise la cohérence collective. Et pour l'instant, pardon, mais l'organisation collective, elle n'est pas là. Donc au bout d'un moment, les bonnes volontés risquent de se décourager. Zazie, vous écoutez Nicolas Lulorek. Attention, je vois, vous êtes prête à suivre ces petits conseils. Oui, enfin, en tout cas, essayez, comme vous dites, ça prendra... Votre tournée en Vélib. Non, j'ai un scooter, moi, je n'ai pas de voiture. Donc déjà, c'est... Voilà. Mais je pense que c'est... C'est important aussi de se dire qu'on est débutant en écologie, sans se culpabiliser. Ça me semble important de se dire que l'écologie, ce n'est pas de l'humanitaire. C'est bien différent. C'est juste un truc, une conscience. On a mis des enfants au monde, enfin, moi, en l'occurrence. Moi, si je n'ai pas envie de lui dire, tiens, regarde, on va aller au jardin des plantes et voir ce truc-là avec plein d'os. C'était une baleine. C'est pas mal aussi, quoi. Et que ça peut commencer aussi par les individus. Et après, c'est vrai qu'on manque... Enfin, moi, je vois plein de gens. Alors, ce n'est pas que les bobos ou les bibis ou les boubous. Il y a plein de gens qui sont assez démunis sur le collectif, en fait. Ils sont pleins de bonne volonté. C'est un truc un peu fonctionnel. Et il manque de structure. Donc, c'est vrai que ce serait bien que ce soit plus lisible et plus visible aussi. Kéron, où est-ce que ça vous intéresse ? Moi, j'aime beaucoup le discours et la démarche parce que justement, il n'y a pas de culpabilisation. Et ce que j'entends, c'est, voilà, il y a... Il n'y a que ça. Non, il y a une situation... Il y a uniquement de la culpabilisation. Moi, je n'ai pas trouvé... C'est pour ça que c'est fort, d'ailleurs. Mais c'est que de la culpabilisation. Moi, j'ai trouvé que, justement, il disait, la situation est grave. Il faut que... Ce serait bien que chacun fasse de son mieux et les gouvernements et les individualités. C'est ce que j'ai entendu. Et moi, je suis de nature optimiste. Donc, je ne peux qu'approuver le fait de faire de son mieux. Vous savez, j'ai... Je ne sais plus si je l'ai mis dans le bouquin, mais il y a une phrase qui m'a été confiée qui aurait prononcé le Dalai Lama. Il dit, si vous vous sentez trop petit pour changer le monde, faites l'expérience de dormir avec un moustique puis vous verrez qui empêche l'autre de dormir. D'accord. Bon, c'est une formule, mais simplement, voilà, chacun peut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord sur la notion de culpabilité. La responsabilité des pays, oui, mais la culpabilité, moi, je ne veux pas me sentir coupable d'une situation que nous n'avons pas... C'est réel, c'est juste la réalité qui est culpabilisante. Et puis, les mots ont une importance. On est passé d'un sujet purement environnemental à un sujet humain. Moi, on dit que je suis envoyé spécial pour la personne de la planète, mais la planète, franchement, elle peut se passer de nous. Ça sera un non-événement sur un plan géologique. – C'est pour l'être humain, évidemment, que vous êtes envoyé spécial. – Mais l'humanité ne peut pas se passer de la planète. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'humain qui nous préoccupe. Et encore une fois, les premiers qui trinquent, pardon de le dire, mais parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses sérieuses, les premiers qui trinquent, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Moi, si je suis autant engagé, c'est très sincèrement, je vous assure, quand j'ai été à Tacloban ou à Guyane aux Philippines, qu'il y a un gars qui m'a dit, vous savez, moi, je m'en suis sorti du typhon, eh bien, j'ai regretté de m'en être sorti parce que je ne sais pas comment je vais rebondir. C'est pour ça qu'il faut… C'est pour ça que parfois, c'est vrai, pas trop d'indulgence pour ceux qui tournent tout ça en dérision. Voilà. – Leïla ou Jean-Luc Garcin, vous voulez ajouter quelque chose ? – Non, mais j'allais faire une vanne et en fait, j'allais dire que c'était de la faute à Macron. – La faute à Macron ? Oui, très bien, pourquoi pas ? La faute à Macron. Vous avez des bons rapports avec Emmanuel Macron ? – Oui, mais si on lui met tout sur le dos, là… – Non, 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 mais c'était… – La phrase de Noël Mamère à propos des autocars et du drame survenu la semaine dernière, c'est vrai que lui, il pense qu'on ne fait pas assez pour le fret ferroviaire et que les transports en autocars, justement, il ne fallait pas les libéraliser ou les favoriser à ce point ? – Parfois, le silence s'impose. – Jérôme Garcin ? – Non, moi, j'ai eu le livre, je suis un peu comme Yann Max. Moi, je trouve qu'il y a parfois un peu des ordres quand même dans le livre, mais j'ai un seul regret, c'est que vous ne proposiez pas du tout, il n'y a pas une seule proposition pour remplacer les voitures par les chevaux, et moi, je serais tout à fait favorable à qu'on arrête la voiture et qu'on se remette au cheval. Dans Paris, ce serait formidable. – Mais surtout que les chevaux par rapport aux vaches n'émettent pas de métal. – On a besoin des meilleurs, en plus, pour la santé. – Ah, parce qu'en plus, vous aimez les chevaux, mais vous aimez aussi la viande de cheval ? – Non, mais il faut en manger parce que sinon, il n'y a pas de reproducteur. – Je vais les conduire, les bouffer, c'est glauque. Il n'y a plus de place. – C'est assez rare. – Je vais te bouffer. – C'est assez rare. Je suis dit, vraiment, les amoureux du cheval sont évidemment contre la consommation. – Ça, vous le savez, pour la reproduction des chevaux, il faut qu'il y ait quand même une filière dans l'assiette, sinon... – Ça, Baptiste Lecaplan, vous êtes du genre écolo ? – Pardon ? – Vous êtes du genre écolo, vous sauvez la planète ? – J'essaye de faire ce que je peux. Non, mais moi, je suis très admiratif de Nicolas Hulot. Je trouve que c'est le porte-parole le plus crédible. Moi, c'est le premier homme que j'ai vu dans la jungle, petit, avant Mowgli. C'est vrai. Et non, non, je ne suis que admiratif et j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer parce que c'est un... Je regarde beaucoup votre émission, Laurent. – Merci beaucoup. – Elle est très agréable, vraiment. Vous avez fait une belle carrière. Et j'aime bien parce qu'ils nous regardent tous, voilà, contrairement à certains politiques qui ne sont arrivés que sur vous, là. J'aime bien ce que vous faites, vous transmettez un truc. – Parce que c'est un homme politique particulier, Nicolas Hulot, et c'est peut-être ma question. – Alors, allez-y. – Ben voilà, vous me tendez la perche, son homme. – Ben, non, rien. – Voilà, voilà. – Voilà. – C'est vrai qu'à il vous trouve très beau. – Ah ouais ? – Ah ouais, bien sûr. – Ah, c'est pas impossible que ce soit réciproque. – Ah ouais, là y'a. – Bon, voilà. Va poser la question sur la présidence de la République. Après, Nicolas Hulot, Danico de Mendeit vous a interpellé... – C'est marrant, je me doutais de la question. – Mais oui, évidemment que vous vous en doutiez de la question. Danico de Mendeit vous a interpellé en disant « Vas-y, Nicolas, ose ». Tous ceux qui vous ont cassé du sucre sur le dos il y a la dernière fois face à Eva Jolie, dont Danico de Mendeit, dont Cécile Duflo, dont Jean-Vincent Placé, ils ne jurent plus que par vous aujourd'hui. Cécile Duflo vous dit « Allez, vas-y, Nicolas ». Et Emmanuel Kos, que j'ai croisé récemment dans les couloirs d'une radio célèbre, me disait « Cette fois-ci, il a vraiment envie d'y aller, la dernière fois, il hésitait ». – Ah bon ? – Alors ? – C'est bien, on pense à ma place. « L'erreur est humaine et persévérée et démoniaque ». Je pense que la leçon a été assez cinglante il y a quelques années. – Oui, mais l'erreur, ça a été de vouloir être candidat au nom des Verts. – Voilà. – Mais non, très sincèrement… – Tandis qu'être candidat, être l'homme neuf, être celui que tout le monde cherche depuis… On pose la question toutes les semaines ici. Michel Onfray, le cherche à un comique. – Ce qui est marrant, c'est la place que prend, là, déjà la perspective de l'élection présidentielle, alors que très sincèrement, l'avenir des Français est plus déterminé par ce qui va se décider à la conférence climat. – D'accord, mais là, vous me faites une réponse de politique. – Mais non, non. – Les Français de 2100, quand même. – Oui, non, mais franchement… – Donc la réponse est non ? Il n'y a même pas de questions chez vous ? – Ma réponse, c'est que moi, mon horizon, il s'arrête à la conférence climat. – Ça serait une surprise, quand même, à François Hollande, si jamais vous étiez candidat en 2017. Avouez. – Ce sera la faute à Macron. – Yann Wax. – Deux petites remarques avant de poser ma question. J'ai lu en préparance de l'émission que les dégâts commis par l'homme sur l'environnement, même on ne peut effectivement plus dire l'environnement, même sur la géologie et sur le destin de l'homme entre 1981 et 2011 a été multiplié par deux. C'est quand même énorme. Et alors, l'ironie du sort, j'ai vu ça dans le « Le Bel Observateur » tout à l'heure, c'est que la productivité économique globale atteint son pic lorsque la température moyenne annuelle s'établit à 13 degrés. Donc le paradoxe, c'est que ça serait mieux pour les capitalistes si la température baissait. Mais ils ne le savent manifestement pas. Bon, ma question est la suivante. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me paraît très juste, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est concerné non plus la nature en tant que telle. Et pourtant, je trouve ringard, démodé, de parler encore de nature. Vous dites dans votre livre, par exemple, « Osons ou oser célébrer la nature ». Mais vous n'avez pas l'impression que le concept même de nature n'est plus opératoire, qu'il faut en changer ? Qu'aujourd'hui, ce n'est plus un paysage qui a besoin ou pas de nous. Ça, c'était au début quand on s'émerveillait que l'homme s'est broué au milieu des moineaux. Ensuite, il y a les scientifiques qui ont réussi à connaître les lois de la nature. Mais aujourd'hui, la nature en tant que telle, ça n'a plus de sens. C'est la nature plus la technologie plus le capitalisme plus l'homme. Et c'est un système global où la nature, de manière isolée, n'a plus aucun sens. Vous ne croyez pas ? – Alors là, on part dans un… – Non, parce que je parle du lyrisme. Il y a du lyrisme. – C'est un long débat presque sémantique parce que qu'est-ce que vous mettez dans la nature ? Est-ce que vous placez l'homme dans la nature ? Moi, je considère que nous sommes partie intégrante de la nature et la partie consciente de la nature. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, nous a menés dans cette situation, c'est que nous avons pensé nous exonérer de la nature ou nous exonérer de la nature et faire cavalier seul. C'est pour moi, d'ailleurs, la pire des vanités. C'est que l'homme pense que, comme gage de son intelligence, plus on s'affranchit, on se libère de la nature, plus on devient puissant. Ce qui est exactement l'inverse. Plus on pense se libérer de la nature, de moins en moins s'en affranchir. – Plus on revient de vulnérable. Et donc, je pense qu'il faut nous reconnecter. Il faut accepter, encore une fois, que nous sommes, évidemment, une espèce très singulière et très particulière. Mais enfin, pour l'instant, ce qui nous distingue, on a pensé, d'ailleurs, que le reste du vivant était là pour nous servir à accomplir notre destin. Il faut qu'on comprenne une chose. Il serait peut-être temps qu'on le comprenne. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, je dis qu'est-ce qui se joue à Paris ? Pour moi, l'accomplissement de l'humanité. Parce que ce qui devrait nous distinguer des autres êtres vivants, c'est d'abord notre capacité d'agir pour un temps qui dépasse notre propre existence et à prendre en charge ce qui nous a précédés sur Terre. – Qui est contradictoire avec le capitalisme, qui est la satisfaction immédiate. – Exactement.